Avant de commencer la vidéo, je tenais donc à faire une annonce importante quand même. A l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 août. Donc aujourd'hui même, je rappelle qu'entre 18h et 2h du matin, sera organisé un live caritatif à l'adresse de l'association Okairos, donc une association qui se concentre sur l'intégration des jeunes et la valorisation de leurs compétences, chose que j'ai expliqué entre autres dans la vidéo annonce concernant le sujet que je vous trouverai dans la description. Et donc voilà, j'espère vous trouver nombreux à cette occasion-là, de 18h à 2h, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir regardé l'annonce, je ne sais pas trop pourquoi. Je suis un petit peu déchu, on va dire ça comme ça. Mais du coup, je profite de cette vidéo d'Okan pour vous en parler assez rapidement. Et sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui, tout nouveau guide SBR, dans la continuité des différents guides. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà sorti différents guides SBR sur la nouvelle vague, notamment le SBR comme nos guignons, le SBR forme géante et le SBR puissance maximale. Vous les retrouverez tous sur la chaîne et dans le bouton ion à droite. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un SBR qui m'a été particulièrement demandé. Un SBR qui est d'ailleurs très complexe aussi, je le conçois. C'est le SBR transformation fortifiante. La complexité de ce SBR, c'est déjà le niveau en lui-même qui est plutôt compliqué, on ne va pas se le cacher, vu que c'est l'un des rares SBR qui présente un ennemi seul. En dernier combat, c'est le Gohan Ultime Puissance qu'on a affronté au dernier combat. Donc on a une suite d'abord de trois adversaires avec Piccolo Technique, Krillin Puissance, Tenshinan Intelligence. On affronte ensuite deux adversaires, c'est C-17 Endurance et C-18 Agi. Pour terminer, on a donc ce fameux Gohan Ultime Puissance. C'est un agencement qui est un petit peu déroutant, 3, 2, 1, ennemi. C'est un petit peu bizarre comme pyramide. Et donc déjà, ça fait part de la difficulté de l'event. Et puis surtout, on a affaire à une catégorie qui est extrêmement variée. Alors forcément, on a beaucoup de choses. Pour moi, c'est la catégorie la plus variée du jeu avec Saiyan Pur. Et je dirais même que cette catégorie est finalement plus variée. Alors pas forcément en termes de quantité, mais en termes de possibilité. Vous le voyez, on a notamment les nouveaux LR, Gohan. On a évidemment le Cell aussi. On a le Cell LR Endurance. On a Majoube. On a même Freezer LR Gratuit. On a Vegeta Evo, Freezer MF, Golden Ange. Janemba Puie. Donc forcément, le Int qui n'est pas loin, il est là. Le Janemba Int. C-21, Vegeta MF, Goku MF. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Vous l'avez de toute façon devant vous. Et puis au pire, il y a la page Wiki. Je n'ai pas toutes les unités de transformation fortifiant non plus. Évidemment, je rappelle, cette catégorie possède deux leaders. Super Abou que je viens de dropper. Donc je n'ai pas encore pu farmer sa spé, le Dohkan. Mais voilà, lui, c'est le fameux leader de la catégorie transformation fortifiante. Et à côté de ça, on a Ribrian. Uniquement sur la jab, Bririan, en fait, elle obtient avec son éveil Dohkan, un leader à 120% de la transformation fortifiante. Donc ce sont les deux personnages leaders de cette catégorie. Et finalement, ce n'est pas une catégorie qui est si simple à jouer. Alors moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une composition conventionnelle. Je pense que certains vous proposeront quand même une composition à base de Superbou Puissance. Aujourd'hui, je vais vous proposer, du coup, de passer le SBR transformation fortifiante sans Superbou. Alors pourquoi sans Superbou ? Parce que je pense qu'il y a deux choses. En fait, Superbou est quand même compliqué à avoir. Tout le monde n'a pas Superbou. Beaucoup de gens me demandent, en fait, un SBR transformation fortifiante sans Superbou. Et puis, deuxième chose, Superbou est un petit peu un poids. Dans la team, c'est quand même un petit peu un poids. C'est un petit peu compliqué. Donc, et mes cheveux sont au lait. C'est super, super, super. Donc, voilà. Superbou est-on un poids ? Je peux comprendre que ça l'est. Donc, je vais essayer de vous proposer différentes compositions. Vous voyez que la catégorie est extrêmement variée. Donc, je vais préparer quelques petites choses. Évidemment, pour ceux qui ont droppé Gohan, voire Cell, vous pouvez partir en Kamehameha. Alors, vous pouvez partir en catégorie Kamehameha. Parce qu'en fait, c'est une team transformation fortifiante qui est tellement variée qu'il y a moyen d'impliquer des catégories dedans. Et donc, vous pouvez partir en Kamehameha. Je ne vous la proposerai pas aujourd'hui pour des raisons évidentes. C'est que je pense que tout le monde n'a pas droppé Gohan ou Cell. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est justement que je n'ai pas envie de vous proposer un guide avec des unités aussi récentes. J'essaie de vous proposer des guides avec des unités qui sont un petit peu quand même moins récentes que ça. Donc, oui, ces potets ont Kamehameha totalement. Alors là, j'ai fait une compo un peu à la Zub avec Gohan, Cell, KoukouMF, Celltech, Migate et le Maju Bella. Je ne sais pas si ça passe, mais voilà, sur le papier, c'est quand même très très fort. Deuxième composition, et c'est celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la composition Ressuscité. Sur Goldenange, j'étais un très vieux leader, donc je pense que vous l'avez au moins sans doublant. Si vous ne l'avez pas, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous propose des équipes à côté, pour que vous ayez quand même des modèles là-dessus. Mais la run que je vais vous présenter juste après, c'est une run en Ressuscité. Donc avec le Goldenange, Goldenange, je n'ai plus besoin de le présenter. Sa grande force, c'est qu'il lead donc la catégorie Ressuscité à hauteur de 170% Attaque et Def. Donc du coup, ça va être très fort. Bon, forcément, il y a moins de PV, mais au niveau défensif, on est bon. Au niveau offensif, on est bon. Ça va nous carrer pas mal. Priseur et Mesh, je pense que pour le nombre de fois qu'il est revenu sur des portails, et surtout actuellement, il est en train de revenir un nombre d'incalculables de fois. Je pense que ce n'est pas illégitime de ma part de vous le présenter. Alors évidemment, le mien est à 100%, je le conçois. Mais voilà, je ne peux pas enlever les doublons de ma box, c'est comme ça. Priseur et Mesh, je n'ai pas besoin de vous présenter ce qu'il fait aussi. Très bonne attaque, très bonne def. Récupère énormément de PV à boss. Donc très beau combo avec le Celltech. Par le lien BigBadBossis, parce que c'est uniquement là que ça va proc le lien boss, finalement, cette team. Parleur du Celltech. Avec valeur sûre également, personnage disponible via la déesse rouge. Récupère 10% des PV en spé. Nuker, a le lien boss. Voilà, très très bon. Le Golden Tech aussi, je ne le présente plus. Malheureusement, il souffre de l'absence en ZTUR sur la globale. Mais voilà, je vous en avais parlé dans les Svers Puissance Max, je crois, qui justement, je l'avais déjà un petit peu présenté. Mais voilà, il remplit toujours son rôle de tank à 70%, donc des dégâts réduits. Il tape un petit peu. Ce n'est pas un personnage horrible, mais il a besoin de son ZTUR. Mais il va quand même faire l'affaire dans ce SBR. Ce qui peut surprendre, quand même, c'est la présence de ce Oub. Oub LR, Maj Oub. Qui est donc le leader beast de la catégorie ressuscité. Qui est un LR qui s'obtient avec les points Battlefield. Ce qu'il a comme avantage, c'est qu'il va débuffer l'attaque. C'est quand même très très fort dans cette composition. Vu qu'on est en double Golden Ange, qui réduisent tous les deux l'attaque des alliés extrêmes de 15%. Enfin, les alliés, qu'est-ce que je raconte ? Ouh là là. Les alliés, les ennemis super de 15%. Chogong joue une team full extrême, à l'exception de Maj Oub. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il a un passif intéressant. D'ailleurs, j'avais oublié son passif en le jouant. C'est quand même incroyable. Plus les PV restants sont élevés, plus le kill attaque à la def augmente. Au final, au début de combat, c'est très très fort quand même. Et puis, à côté de ça, il a quand même une transformation qu'il ne faut pas oublier. C'est là où il est extrêmement intéressant. Ce qui va provoquer la fusion avec Mr. Boo si les PV sont à 40% ou moins. Et quand il se transforme, il passe en Maj Oub, du coup. Et il va récupérer 40% des PV une seule fois. C'est vraiment très très fort. Il récupère un bon boost. Il change les kicks. Il plus 2 supplémentaires à chaque sphère de ki. Arcance est l'obtenu. C'est un peu une carte que je redécouvre parce que je ne l'avais vraiment jamais jouée. Et donc, je suis vraiment étonné de ses compétences dans ce SB. Vous allez voir qu'il joue quand même pas mal. Il y a quand même un impact pas mal. Et puis, pour terminer, le Fat Boo. Le Fat Boo puissance, qu'est-ce qui nous vaut ? En fait, c'est un carnage qui peut stun. Un carnage qui n'est pas dégueu, qui change les kicks. Donc, il libère le plateau. Il peut stun. Il change les kicks. Tout ça est très très bon. Il a quelques liens intéressants aussi. Enfin, ce n'est pas la folie. Mais bon, ici, dans un contexte sans jouer des bouts, c'est moins intéressant. Là où, par exemple, je vais vous proposer une autre compo. C'est une composition ici en boss de film puissance max. Alors, de nouveau, j'ai intégré Gohan et Sel. Mais évidemment, on peut jouer sans cette composition. C'est largement faisable. Le Janemba, très grosse valeur sûre. Golden Tech, de nouveau valeur sûre. Et puis, Vegeta Evo, je l'ai mis un peu de façon random. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je ne vais pas tester la team. Mais je pense qu'il peut carry face au Guan Ultime, qui est puissant. Je rappelle, du coup, au dernier combat. Je pense qu'il peut être utile. Et puis, dernière composition que je vous propose ici. C'est une composition à base de Freezer multiforme en leader. Donc, ça lead quand même 120% en extrême. Mais c'est faible. Du coup, il y a quand même Janemba. Janemba a toujours la valeur sûre. On a le Fat Boo que je vous ai déjà présenté. Le Boumaléfique Endurance. Alors, lui, d'où il sort. Si vous avez vu, mon SB est extrêmement dur en 100 items. Vous savez ce qu'il vaut. Il bloque la SP. Il débuffe de 20%. L'attaque et la DEF des ennemis sur son passif. Et il a une chance d'esquiver. C'est un personnage qui est très intéressant. Mais il n'a pas de défense. Super Bootech. Vous le savez, si vous me suivez. C'est une unité que j'apprécie beaucoup. De la même manière que Nick, d'ailleurs. Dédicace à toi, Nick. Il a une chance de stun. Il récupère les PV de 30%. C'est très fort. Mais il n'a pas de DEF en contrepartie. Et puis, le Golden Tech. Je n'ai pas besoin de vous le représenter. Donc, voilà. Nous, on va partir sur cette composition-là. La stratégie, c'est donc d'utiliser le Fat Boo au maximum sur le premier combat. Pour essayer de stun les ennemis. Sur le deuxième combat, on va être plus sur une stratégie de contrôle. Le dernier combat, le Gun Ultimate va nous casser les couilles. Ça va jouer un petit peu plus sur le fil. On va essayer de jouer avec les debuffs de Majoube. Et puis, de récupérer des PV. D'essayer de se rendre tanky avec Boss. Voilà. En fait, sur les premiers combats, ça va être facile. Mais dès qu'on arrive sur Gun Ultimate, ça va être plus compliqué. Parce qu'il va falloir... En fait, dans le meilleur des cas, on se sent avec Fat Boo. Mais vous allez voir que ça n'arrive jamais. Sur ce, je vous laisse sur la run. On part maintenant sur la run au niveau item. J'ai pris un petit peu le classique. Donc, C8 avec Bulma. Et puis derrière, on a le Dragon avec Marron. Marron, ça va être intéressant ici. Parce qu'on a quand même les Golden Angels qui débuffent de 15%. Donc, finalement, ça va venir se taquer un petit peu. Là, on est sur une rotation qui n'est pas horrible. Parce qu'on a du coup, double Golden. C'est-à-dire 30% de réduction d'attaque en face. On a le Golden Tech qui tanque bien. Alors, évidemment, les attaques sont concentrées à la fin. Donc, on arrive sur un setup qui ne m'arrange pas tant que ça. Mais ici, je prends le parti de ne pas claquer d'items. Je me dis qu'il y a moyen de 100 items. Donc, je garde les deux Golden Angels en rotation. Pour essayer... Et là, je focus le Tech. Parce qu'en fait, Golden Angels va le détruire, le Piccolo. En fait, ils n'ont pas tant de PV que ça. Enfin, première phase, ça va. Ils ont vraiment des PV qui ne sont pas... Vraiment horribles, en fait. Vraiment, Piccolo, Krillin, Tenshinan, ils n'ont pas autant de PV que ça. Évidemment, Piccolo a plus de PV. Je crois que Tenshinan, c'est le deuxième à avoir plus de PV. Je crois que Krillin a un petit peu moins de PV que Tenshinan. Je ne suis pas exactement sûr. Je voudrais vérifier un petit peu. Ce n'est pas très important de toute façon. Les PV sont plus ou moins équivalents entre Krillin et Tenshinan. Du coup, vous voyez. Vous voyez Golden Angels. Quand même, on voit une belle tarte. Je dirais qu'on a en volé un huitième de ses PV. Malheureusement, la SP tombe directement derrière. Quand même 200 000 sans item. Sans item, forcément 200 000 en SP. C'est quand même énorme. D'ailleurs, on envoie de nouveau une tarte à ce Piccolo. Et vu qu'on avait Firth Battle... Là, on avait les liens, du coup. Parce que le premier n'avait pas de lien. Avec les liens, on voit qu'avec le crit, ça envoie vraiment du lot sur le Piccolo. Forcément, je force sur le Piccolo. On essaie de le descendre assez rapidement. Du coup, on s'est créé une possibilité de le descendre assez rapidement. Vous voyez que Golden Tech, avec la réduction d'attaque en phase de 30%, il ne prend pas grand-chose. Même s'il se fait taper avec avantage type. Et derrière, du coup, on avait le Majoub. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas item. C'est parce qu'on a le Majoub qui va se transformer directement. Magnifique transformation que je ne vois jamais. Et du coup, on a une régénération monstrueuse sur cette rotation. Les 40% plus les 11% de Freezer MF. On est du coup sur du 51% de régénération sur cette rotation. C'était incroyable. C'est pour ça que je n'ai pas item. Ça me paraît assez évident. Là, de nouveau, je prends le parti de pas item. Parce que je pense qu'il y a le lien boss qui me proc. Alors, c'est vrai que Cell Tech, Freezer MF, ce n'est pas un duo incroyable en termes de ki. Mais si vous avez déjà, ne serait-ce qu'une fois, tryhard le Battle Z Supreme de Goku SSJ3, vous savez que c'est un duo qui est intéressant. Le lien boss. Il y a un boss qui est très intéressant. Vous voyez, ici, j'ai très bien fait. Parce qu'évidemment, on prend le boss tous les jours. Et du coup, ça fait monter le Cell Tech dans cette team à des valeurs incroyables. 2 millions 5. Ce qui gère complètement le Piccolo. Derrière, le Freezer MF qui part en SP. En fait, il restait un trait. Freezer MF qui lance une double SP. Forcément, il faut avoir des doublants pour faire ça. Mais quand il fait ça, c'est très agréable de par le fait qu'il buff sa def de ouf. Derrière, on va pouvoir debuff du coup le Tenshinan. Histoire qu'on prenne un petit peu moins de dégâts sur l'auto-attaque qui va nous infliger. Et on n'est pas si mal. Parce que certes, on tombe sur la barre des 40% de PV. Mais il faut se rappeler qu'on n'a pas Golden Tech dans l'auto-attaque. Donc finalement, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas du tout le souci. Évidemment, là, par contre, il va falloir commencer à penser à claquer un item. Je ne sais pas si je vais claquer finalement l'item. Je pense que je vais quand même prendre le C8. Pas sécurité. Parce que là, j'ai joué deux fois avec le feu. Là, je ne peux plus me le permettre. Et on voit que finalement, les Golden occupent une défense monstrueuse. Ils culminent à 114 000. Les deux à 100%. C'est vraiment énorme. Ça me permet d'accéder aux ki-puissances. Donc, on a quelque chose d'assez honnête. Pour que le Fadu puisse tenter de stun et puis le carnage sur Krillin et Tenshinan. Je vous rapprécie. Vous voyez qu'en auto, on ne prend plus rien ici grâce au buff de dev du C8. Krillin qui se prend la petite spé. Je dis la petite spé, mais vous voyez qu'il va quand même enfliger quelques dégâts. C'est quand même pas rien. 686 000. Par contre, la punition derrière le ki-enzen enchaîné de Krillin qui m'envoie 175 000. Finalement, ce n'est pas tant que ça. Le Fadu, sachant que j'ai pris 175 000 alors que j'étais avec simplement un buff de def. C'est quand même à noter. La double spé de Fadu pour tenter le stun encore une fois parce que ça n'a pas stun au départ. Malheureusement, ça ne va pas. Pas de stun pour nous. À noter, je ne pense pas que je n'en ai parlé en intro, mais évidemment, le SBR transforme fortifiant dépassable avec Superbow en leader. Ça reste le leader de la catégorie. Ça me paraît évident. De la même manière, c'est passable avec Brian. Je ne sais pas si je n'en ai parlé. Je préfère quand même faire la parenthèse ici. C'est évident. Vous pouvez le faire en double Superbow. Ce n'est pas tant un problème que ça. Il faut juste jouer correctement avec, par exemple, Janemba, ZTUR, Golden Tech, etc. On a ici Golden Tech qui va tanker à contre-type. Excusez-moi. Golden Tech qui va tanker à contre-type. Mais ça va. Il a sa réduction de dégâts. Donc, a priori, ça ne va pas poser tant de problèmes que ça. On tue le Krillin. On part d'ailleurs même en double SP. Pourquoi pas ? Finalement, s'il Krillin, ça peut être intéressant au niveau des dégâts. Ce qu'il ne fait pas. Oh là là. Le Celtic qui part en SP. Excusez-moi. Le Celtic qui part en SP. Et malheureusement, Freezer MF derrière qui ne part pas en SP du tout. Par contre, on a du coup, une rotation Majoube avec Golden Ange et Fatboo. Je prends le parti de tanker avec Fatboo du coup, parce qu'il aura plus de devs que Golden Ange. Ça me paraît assez clair ici. Vu le setup. Golden Ange qui va lancer sa fabuleuse attaque spéciale. Et Majoube qui part en SP ultime ici. Et vous allez voir que ça va. On va tuer avant. On va tuer largement avant même. On va tuer largement avant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'été. Ok, donc on se prend quand même du 45 000 en auto ici. Mais ça va. On va tuer avec Golden Ange sans aucun souci. Et nous voilà donc pour ce premier combat avec un seul item claqué finalement. C'est quand même assez ouf qu'on ait claqué qu'un seul item sur ce combat. A priori, le premier combat, on finit quand même par claquer 2-3 voire 2-3 items quand même. Même si je conseille qu'on va fortement éviter de claquer jusqu'à 3 items. C'est quand même énorme. 2 items, ça arrive souvent. Là, on a claqué qu'un item. On a eu un petit peu de chance quand même sur l'agencement des personnages, etc. Là, on affronte donc C17 avec C18. Je vais commencer à focuser C18 évidemment parce que je suis avec Celtic donc avantage type. Et derrière, avec le Golden Tech, on va quand même relancer tout ça. Ici, je crois que je vais reclaquer quand même un item. Je vais claquer du coup l'item l'item Ayer Dragon, il me semble. Je vais avoir claqué le fameux Dragon Rose comme on l'appelle. Pour la somme les bonnes raisons que j'ai Golden Tech dans la rotation. Alors, pourquoi je vais faire ça ? D'ailleurs, vous voyez que j'hésite. Vous voyez que j'hésite. La raison est très simple parce que du coup, Ayer Dragon cumulait avec le passif de Golden Tech. Eh bien, du coup, ça donne 105% de réduction de dégâts. Ça veut dire zéro. Zéro dégâts reçus. Et ça m'arrange beaucoup dans la mesure où le C17 pouvait me souper au centre. Je préférais agencer ça comme ça. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais mis du coup Golden Tech en première position. Mais bon, c'est une décision que j'ai prise par après. Un petit erreur de ma part quand même. C'est de mettre, de faire ça comme ça. Il faut quand même jouer le Celtic. J'aurais dû jouer quand même le Celtic en deuxième position. Mais bon, vous voyez que finalement, on se ponque une SP à 30 000 au lieu de zéro. C'est pas la mort non plus. On n'est pas à 30 000 PV près. Ça va. C'est quand même une team qui est relativement tanky. C'est pas le souci. Golden Tech, si on va, ça se fait du coup sur ces 18. On envoie quand même de nouveau quelques dégâts. À 100%, ça tape fort quand même. On finit quand même par envoyer quelques dégâts. 43 000, 14 000. C'est quand même quelques dégâts qu'on prend mais avec la régénération de Freezer MF, ça va, on tient le coup. Derrière, on a Fat Boo. Alors là, je prends un risque quand même sachant qu'on est sous les items de réduction de dégâts. A priori, ça va. On peut prendre ce risque sans aucun souci. De utiliser Fat Boo pour partir en SP carnage. Derrière, on a le Freezer MF qui va pouvoir tanker la position de C17. Même si le risque de SP est là. C'est comme ça. Mais c'est chaud. Et de nouveau, on envoie le Golden Ange sur le... Là, c'est 18. D'ailleurs, je ne comprends pas. De nouveau, ça me donne le recul de juger mes propres moves. Pourquoi je n'ai pas lancé Freezer MF sur C18 ? Grande question existentielle. Je ne sais pas moi-même. Petite remarque. C'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer les erreurs à ne pas faire. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Je ne sais pas moi-même. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. J'en fais quelques-unes en SBR comme tout le monde. mais je préfère vous les signaler pour que vous ne faisiez pas les mêmes erreurs que moi. Freezer MF aurait envoyé quand même une belle tarte à C18 et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ça peut nous coûter une spé plus tard. Ici, on a du coup sur une rotation full tech. Pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'on a stun le C17 avec le fatboot au tour précédent. Ça nous met quelque part très très bien d'avoir une rotation full tech parce qu'on va pouvoir complètement assurer la position sans stresser. D'ailleurs, on va pouvoir même débuff à la fin avec le Majoub sans aucun problème. On va pouvoir débuff avec le Hoob parce que souvent, je dis Majoub mais en vrai, là, il est en Hoob. Quand il est transformé, il est en Majoub. Tout avec le Hoob, on va pouvoir débuff. Alors, je prends le parti de débuff, évidemment. Alors là, je ne sais pas par contre, évidemment. Ce n'est pas si évident que c'est. Finalement, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais plus. Je finis par attaquer quand même C18. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si j'aurais débuff C17 en fin de compte avec le recul. C'est un peu compliqué à estimer comme ça. Je pense que je suis par du principe que du coup, j'aurais pu tuer avec Majoub ce qui finalement n'est pas un mauvais raisonnement parce que vu qu'on était en full tech, il y avait quand même moyen que ça laisse un trait LR comme John aime l'appeler et dédicace à John. Du coup, je préférais faire ça. Pourquoi pas ? La décision n'est pas mauvaise. La décision n'est pas du tout mauvaise. Je suis en train de me décomposer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais bon, on va tenir jusqu'au bout. Freezer MF qui se transforme en deuxième forme et donc récupère maintenant 12% de nos PV. Et donc, on est rendu à un trait LR. Sauf qu'on a le carnage du coup de Fat Boo. Donc, ça va. On n'est pas si mal que ça. Le Fat Boo qui part d'ailleurs en SP. Golden Ange derrière qui va partir également en SP. Sachant que du coup, je focus évidemment le C-17 vu que la C-18 est morte. De toute manière, ici, je focus quand même C-18 pour être sûr mais évidemment, elle va mourir. Mais derrière, du coup, on tue. Enfin, on va tuer donc la C-18 avec le Fat Boo. Golden Ange et Freezer donc sur le C-17. On voit qu'il se prend que dalle avec l'avantage type. Il a quand même pas mal de def. Quand même un bon million deux avec la possibilité de carnage quand même très fort. Le Creed avec le bon type, tout ça est très très bon. Évidemment, la C-18 rend l'âme derrière. Le Golden Ange qui est bien content de ne pas se faire taper vu qu'il va pas se faire taper à contre type du coup. Il envoie quand même sa petite SP à 335 000. C'est que dalle vu qu'il est contre type. Freezer MF qui lui envoie sa SP à 690 000. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il va se prendre une SP par contre ? Je ne sais plus. 42 000 quand même en moto. Il ne se prend pas de SP. Mais c'est quand même deux fois 42 000 en moto. c'est beaucoup. Et là, on a à faire un des Dokkan Mod les plus tristes de l'humanité parce que je vais devoir un Dokkan Mod du coup avec Golden Tech. Que Golden Ange part en SP obligatoirement. Mais je ne prenais pas le risque de partir en SP avec Golden Ange en Dokkan Mod sachant qu'il était à contre type. Il aurait dû compter sur un crit. Ce n'est pas top top de compter sur ce genre d'aptitudes. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est le Tech qui part aussi en SP. Donc on a quand même une belle combinaison ici. On a une belle brochette offensive. Et donc ça va quand même envoyer une belle tarte. Même si c'est Golden Tech qui fait le Dokkan Mod donc ce n'est pas le plus gros cogneur de l'humanité. Mais quand même. Ce n'est pas négligé. Il va quand même taper un petit peu fort. Et donc je ne sais plus combien il tape mais il me semble qu'on va finir ce tour. On va finir le C-17 dès ce tour. Sans trop trop de problèmes. Il monte quand même à pratiquement un million. Ce n'est pas non plus la mer à boire. C'est vrai que c'est faible aujourd'hui de monter à seulement un million. Mais quand même. Quand même. Ce n'est pas non plus horrible le Dokkan Mod ici. La type neutre. Il met quand même un bon million trois grâce au crit. Parce que s'il n'avait pas crit logiquement c'est plus ou moins. Le crit c'est un multiplicateur de 1,9. Il faut le savoir. C'est très important. Sur un multiplicateur de 1,9. Donc il aurait fait plus ou moins la moitié des dégâts. Je suis en train de mourir. Je ne sais pas ce qu'elle a ma voix. Mais tranquille. Ici on est des guerriers. On va jusqu'au bout. Et en parlant de guerriers Celtic qui envoie sa super à 2 millions. Et le critique qui termine. Le C-17. Ça nous permet d'arriver au dernier combat. Et vous voyez qu'on a claqué que finalement que 3 items en tout. On a claqué que 2 items sur le deuxième combat. Finalement on est très 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 bien en termes d'items. Mais vous allez voir que c'est quand même très très chaud. On ne va pas se cacher. Donc vous voyez là. Vous voyez Bagdad devant vous. C'est Bagdad. On se fait attaquer 45 000 fois. 45 874 fois sur la première position. Je prends le parti de tanker quand même avec le Fat Bu. Quand même. Mais je vais claquer un item. Je claque un item. Ce n'est pas possible dans ces conditions-là. Je claque de nouveau le Iron Dragon. C'était la meilleure décision ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que vous allez voir c'est quand même chaud par là après. Je me dis que vu qu'il y a le debuff du Majoube parce que finalement il ne fallait pas claquer un marron. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est un peu compliqué à juger comme ça. Mais du coup j'envoie quand même Fat Bu dans l'optique où il peut stun. Il peut stun. Vous allez voir au cours de cette run le nombre de fois qu'il va stun Gohan. J'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir. Mais réel. Réelment j'avais envie de mourir. C'est vraiment horrible. Il a stun Radigan. Mais vraiment jamais. A moins que j'ai un trou de mémoire mais je crois qu'il n'a jamais stun le Fat Bu. Il n'a jamais stun le Gohan. C'est assez impressionnant. D'ailleurs voilà premier non stun. Du coup on se prend une spé. Le Fat Bu qui va quand même être punitive malgré l'item de réduction de dégâts. On est quand même à 174 000 sur une spé. C'est vrai qu'on a le debuff en plus de Golden Ange sur le tour. Donc ça vous donne un petit peu le topo. Ça vous donne un petit peu l'idée de combien ce Golden Ultime tape sans item. Et c'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs on voit quand même la double spé de Golden mais c'est un 5 à PV également. On se croirait devant le SVN du SBR ça gâte bou. En plus double crit et on lui a enlevé que ça. Ça va être un sixième de ses PV à tout casser. Du coup on sur debuff derrière. Bon le truc c'est qu'il n'est pas transformé donc forcément sa spé ultime ça reste un debuff classique et pas un gros debuff. On va pas se plaindre ça reste un debuff quand même. On est dans une rotation où Golden Tech finalement ne tanque pas. Et donc c'est là où le souci se pose. Golden Tech ne tanque pas. Donc de nouveau item. Item sachant qu'on est déjà sur une réduction de dégâts il faut monter la def parce que sinon on est dans la merde. Et là vous voyez plateau de ki désastreux. Je crois que j'ai vraiment eu un mauvais combo. J'ai vraiment eu un putain de mauvais karma là-dessus. C'est pas possible. J'ai eu vraiment un très très mauvais karma. C'est vraiment infernal. On a eu tous les éléments qui se sont agencés pour nous faire chier. Ça arrive. Il y a des runs où malheureusement tout va bien jusqu'au dernier combat où tout se dégringole. Voilà encore ça va avec le double item. Ça se passe pas trop mal mais justement parce qu'on est en double item défensif. Je rappelle j'en parle pas si souvent que ça. Le double item défensif je déconseille en SBR parce que vous finissez du coup avec aucun item défensif à terme. Il faut éviter les combos d'items défensifs parce que du coup donc là quand on très vite vos items défensifs vous finissez cul-nus. Parce que Bulma c'est pas ça qui va vous sauver d'une mort. Si vous tanquez pas Bulma ok il va récupérer vos PV mais ça va pas vous suffire. Vous voyez quand même son île sur une spé avec autant d'items claqués des buffs etc. Quand même quoi. Le boss il tape fort quoi. C'est pas de la merde. Vous voyez finalement on n'a enlevé qu'un huitième de ses PV alors que c'est déjà le deuxième tour quoi. alors que sur certains SBR en trois tours t'as fini le combat. Évidemment peut-être pas la nouvelle vague de SBR mais en tout cas par exemple je me rappelle des SBR monotypes à l'époque pour les avoir faits en huitième il n'y a pas si longtemps. Il y a certaines configurations où finalement il y a les moyens de les tuer en trois tours. Là on est quand même sur un boss ça fait deux tours on lui enlevait un huitième de ses PV. C'est même pas un quart c'est un huitième. Un cinquième peut-être à la limite. Je ne saurais pas juger comme ça mais ça prouve qu'il va falloir quand même un bon tas de tours pour les tuer. Donc j'ai dû claquer évidemment l'item marrant je n'en ai pas parlé j'ai cliqué l'item marrant. Avec les debuffs cumulés ça ne rend pas trop mal mais c'est quelque chose de quand même qualitatif. Sachant que si je ne dis pas de bêtises le debuff de Majoub dure trois tours forcément on est déjà sur le troisième tour je crois jusqu'à évidemment le tour où Majoub debuff compte. On est déjà sur le troisième tour du debuff de Majoub avec l'item marrant ça se cumule c'est-à-dire qu'il y a Golden Ange tout ça fait que finalement le Golden Ultime il n'a plus si fort que ça ça ne durera pas. Des raisons qui me paraissent évidentes on ne peut pas garder Majoub en rotation. Il a des problèmes de lien même si finalement il avait pas mal de ki auparavant c'est parce qu'il a un passif qui je rappelle lui donne ki plus 6 si on a les PV max et ça décroît au fur et à mesure qu'on perd des PV. Forcément là par exemple on a le Majoub bon là ça va on a quand même réussi à monter en PV donc il a quand même pas mal de ki mais je ne peux pas le garder en retard. D'ailleurs peut-être que je réduis ici peut-être que je réduis pour infliger un debuff parce que vous allez voir que vu qu'on a perdu le debuff de Majoub vous allez voir Golden Ange il se prend quand même sacrément cher. C'est assez impressionnant d'ailleurs que Majoub vous allez voir Golden Ange 100% il se prenne aussi cher je sais que ce n'est pas la meilleure unité du monde en termes d'effensif mais quand même c'est quand même particulièrement choquant ce qu'il se prend moi j'étais vraiment perturbé je me suis dit putain je vais crever pour moi j'allais canner là-dessus mais finalement le fameux facteur chance a fait que non le fameux facteur chance avait que non il y a aussi la raison pour laquelle je n'ai pas mis Majoub à ton pied c'est parce qu'il avait peu de def finalement par rapport aux deux autres vous allez voir que finalement c'est pas passé loin Golden Ange va se prendre ici quand même 31 000 sachant que du coup il ne prend pas de buff de def sur sa spé ou quoi que ce soit c'est quand même 31 000 à chaque auto donc 31 000 sur 31 000 on n'a pas une barre de PV infinie 31 000 c'est énorme une auto attaque à 31 000 c'est vraiment énorme regardez de nouveau 31 000 32 000 même là maintenant c'est monté 32 000 32 000 32 000 voilà notre barre de PV là fait paf prise de remet forcément ça va c'est un mec qui a quand même énormément de défense du coup il se prend plus que 8 000 lui et bon on est tombé du coup à moins de 40% de nos PV là c'est quand même relativement choquant sur le magiou du coup il tourne donc on ne pourra pas récupérer son truc mais et de nouveau on se retrouve avec un Golden Tech qui est poids mort il était marrant avait été utilisé voilà vous voyez forcément vous n'avez pas mes réactions en direct mais moi j'étais désemparé il était marrant je ne peux plus le réactiver parce que ça ne se stague pas du coup ma seule solution c'est de claquer Bulma récupérer des PV sinon je ne tenais pas je ne peux pas mettre Golden Tech à la fin il va se faire défoncer je suis obligé tu jetais mon Fatbook il n'a pas son jusqu'à maintenant mais certes quoi Fatbook était quand même une force intéressante à la garder en rotation mais je ne peux pas jeter Golden Ange non plus c'est ma seule assurance de debuff finalement je remets Golden Ange qui se prend quand même 10 000 dans la gueule malgré le debuff de ma joube bon avec Bulma on commence à taper fort à hauteur de 2,4 millions mais quand même quoi de nouveau je répète on est sur quelque chose d'assez incroyable c'est un spectacle triste quoi et l'aspect de Golden Ultime derrière pour moi ce tour-ci c'était terminé on se rend quand même dans la gueule du 200 000 200 000 c'est énorme et puis en plus les skiffes qui me troll elles auraient pu être sur l'aspect donc bon moi j'étais là bon ok d'accord du tout de ma gueule Golden Tech qui se prend du 50 000 en auto-attaque vous vous rendez compte bah du coup moi j'avais 130 000 PV à même pas je me dis putain Fatbook il va pas tanker il se tenne pas bon finalement il avait tellement de devs avec le debuff ça tenait je suis donc rendu à une rotation où il me reste 20% des PV je régénère un petit peu grâce au Freezer et là du coup c'est pour ça que je vous dis que Freezer et Seltec ont ressuscité ses forts parce que dans un contexte de team avec 170% et pourtant c'est les seuls deux personnages qui ont big bad bosses vous voyez déjà les valeurs défensives du Freezer MF qui étaient au delà des 100 000 sans items particuliers au niveau de la def et puis je vous laisse deviner que Seltec je crois que je peux pas regarder du coup cette configuration mais Seltec il se met très très bien il scale il va scale très très vite d'ailleurs vous voyez la régène passive qui est assez tarée regardez bien il vient de régénérer 10% de nos PV tranquillement ce que Freezer MF a fait aussi on régénère 20% de nos PV tout à fait gratuitement et pourtant on se prend de nouveau des autos terribles au niveau offensif c'est taré avec l'item Bulma on va monter sur des valeurs qui sont absolument incroyables 2 millions 7 pour Freezer MF là on est sur quelque chose d'assez ouf on se prend que dalle en auto attaque du coup parce qu'il y a énormément de def c'est là où c'est très très fort de nouveau le duo et c'est le tech qui envoie 2 millions 7 quoi et du coup régénère 10% des PV aussi derrière qui repart en SP ça m'a mis tellement bien vous imaginez pas du coup récupération de nouveau de 10% des PV le crit c'est ça qui m'a sauvé c'est ça qui m'a sauvé sur le dernier combat un petit peu quelque part forcément ça n'avait finir pas à arriver mais niveau offensif sinon elle était mort même défensif du coup j'ai récupéré assez de PV dans le lot pour que Golden Tech il tanque et on va terminer la game avec l'aspect de Golden Intelligence mais vous voyez finalement c'est pas non plus la mort en termes de difficulté je suis d'accord avec vous je le survends un petit peu mais c'est pour dire qu'une seule erreur peut être fatale et parfois les erreurs n'arrivent pas volontairement ça peut être un un coup de malchance tout simplement ça peut être un coup de malchance un mauvais plateau vous voyez que j'ai pas eu un plateau de ouf même si finalement j'ai réussi à récupérer la main voilà il faut quand même un petit facteur chance de votre côté quoi vous voyez que Golden découpe pas pour quand même des dégâts ici bon évidemment je me branle parce que finalement dans le fond ce qu'on retient c'est que je vais le tuer tout de suite mais voilà c'est le bilan ce qui vous faire très 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 attention sur ce dernier combat avec cette team d'a priori sinon le reste de l'arène est très 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 tranquille et puis si vous chatez sur les stuns aussi ce ne sera qu'un peu plus simple et donc voilà là dessus c'est que c'est là dessus que je vous quitte parce que je ne sais plus parler j'en peux plus et donc voilà le SBA transformation fortifiante finalement pas non plus la mort de la mort avec cette team là mais je vous ai présenté de toute façon 40 000 compositions qui le passent j'espère de toute façon que vous trouverez votre compte là donc à la limite je ferai d'autres guides dessus si vraiment la demande est élevée je ferai ça plus tard n'hésitez pas à réagir à l'espace commentaire parce que vous êtes très peu nombreux très 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 peu nombreux ces temps-ci à utiliser l'espace commentaire n'hésitez pas n'hésitez pas à faire vivre l'espace commentaire moi je réponds toujours avec plaisir j'aime bien voir l'espace commentaire animé donc voilà là dessus moi je vous quitte je vous souhaite une excellente journée on se retrouve très prochainement pour d'autres lives et vidéos sur ce à plus